Max était un enfant heureux et en bonne santé, mais son monde a été bouleversé lorsqu'il a perdu la vue de façon soudaine et inattendue. Incapable de faire face à la situation, ses parents l'ont abandonné. Mais des années plus tard, Max leur a rendu une visite choquante. Max est né dans une famille extraordinaire. C'était le genre de famille dans laquelle n'importe quel enfant aurait la chance de naître. Son père, John, était un riche homme d'affaires et il possédait de nombreux magasins dans la région. Il possédait également plusieurs appartements en ville qu'il louait. Grâce à ses entreprises, il gagnait beaucoup d'argent chaque mois et pouvait se permettre de vivre dans un luxe relatif avec sa femme, Susie, la mère de Max. Lorsque Max est né, Susie s'est parfaitement adaptée au rôle de mère au foyer. Elle n'avait jamais eu d'enfant auparavant, mais elle était une mère naturelle. Pendant que John était dehors, occupé à gagner beaucoup d'argent, Susie jouait avec Max, lui apprenait des choses et l'aidait à grandir et à mûrir pour devenir un jeune garçon fin et adorable. Ils sont devenus très proches, pas seulement dans le sens mère-fils, mais aussi dans celui de meilleurs amis. Ils ont formé un lien fort et sont devenus inséparables. C'était vraiment une belle chose à voir. John voulait ce qu'il y a de mieux pour son fils et il a payé pour qu'il aille dans toutes les écoles les plus chics, qu'il porte les vêtements les plus beaux et les plus à la mode et qu'il fréquente des enfants tout aussi riches et aisés. Il suffit de dire que Max a certainement eu une éducation spéciale et privilégiée. Une éducation que n'importe quel parent voudrait pour son enfant, s'il pouvait se le permettre. La vie était incroyable pour Max et tout se passait parfaitement, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Parce que quelque chose était sur le point de se produire, qui allait changer le cours de l'avenir du pauvre garçon pour toujours. Continuez à regarder pour en savoir plus. Un jour, en rentrant de l'école, Max jette son sac et va voir sa mère pour lui demander s'il peut aller jouer dehors. C'était une belle journée, alors autant aller prendre l'air et profiter du soleil. Il avait 8 ans maintenant et Suzy faisait confiance à Max pour être sûre et raisonnable. Donc, elle a accepté, en lui disant de revenir dans une heure pour le dîner. La famille avait l'habitude de s'asseoir ensemble à table et de manger. C'était l'une des rares occasions pour les trois membres de la famille de passer du bon temps ensemble. Max promit qu'il serait de retour et s'enfuit dehors pour rejoindre ses amis. Suzy a commencé à préparer le dîner. De bons steaks d'aloyau avec une salade et des pommes de terre. Délicieux ! Elle prépare ensuite la table pour le dîner et se verse un verre de vin. En regardant l'horloge, elle est surprise de voir que cela fait déjà une heure que Max est sorti de jouer. Le temps passe vite quand on est occupé. Mais ce n'est pas son genre d'être en retard. Où peut-il être ? En regardant par la fenêtre, elle ne voyait ni son fils ni ses amis. Suzy commençait à se sentir un peu anxieuse, bien que John lui dise de se calmer et que les garçons sont des garçons. Mais à ce moment-là, le téléphone a sonné, ce qui l'a fait sursauter. Elle s'est approchée du téléphone, l'a décrochée et a répondu. C'était l'hôpital. Max venait d'être amené en ambulance car il a subi une sorte d'accident. Suzy et John étaient naturellement paniqués. Ils n'étaient pas sûrs de ce qui était arrivé à leur fils, mais tout ce qu'ils savaient, c'est qu'ils devaient se rendre à l'hôpital le plus vite possible. En arrivant au centre médical seulement dix minutes plus tard, il est devenu évident que la situation était grave. Les médecins demandaient l'accord de Suzy et John pour une intervention chirurgicale et leur ont dit qu'ils devaient prendre une décision rapidement s'ils voulaient obtenir les meilleurs résultats. Confus et effrayés, les parents ont donc donné leur consentement. Mais il s'est avéré que Max avait eu un accident et s'était très violemment cogné la tête. Il a eu une grosse blessure qui pouvait facilement être soignée, mais il y avait des lésions cérébrales, ce qui a rendu le garçon aveugle. Il ne pourrait plus jamais voir. John et Suzy étaient dévastés. Heureusement, on leur a recommandé un homme nommé Alex. Il avait vécu une expérience similaire et vivait avec la cécité depuis l'âge de dix ans, soit quelques années seulement de plus que Max. Alex a expliqué que la cécité n'était pas forcément une condamnation à mort, mais qu'il fallait simplement s'y adapter. Aujourd'hui, certains décrivent la cécité comme une obscurité totale, comme s'ils avaient les yeux bandés dans une pièce déjà noire, tandis que d'autres disent voir des étincelles et des flashes de lumière aléatoires. Certains ont même décrit comment ils avaient de vives hallucinations et voyaient des images étranges, voire inquiétantes. Il est clair qu'il n'y a pas deux aveugles qui vivent la même expérience en ce qui concerne ce qu'ils voient et ce qu'ils ne voient pas. Pourtant, une fois sorti de l'hôpital, Max avait du mal. Il a lutté pour faire face à cette nouvelle vie sombre. Il rendait visite à Alex tous les deux ou trois jours, mais Max continuait à s'enfoncer. Il a finalement commencé à sauter des repas, ne mangeant pas par dépression. John et Susie étaient au bout du rouleau et ne savaient pas quoi faire. C'est alors qu'Alex a suggéré de laisser Max venir vivre avec lui pendant un mois ou deux. Il essaierait d'entraîner le garçon à faire face à sa cécité. Les parents ont donc accepté. Les deux mois ont passé et Max a fait de grands progrès grâce à Alex. À la fin du temps passé ensemble, Alex a appelé John pour lui demander de venir chercher Max, mais la réponse de John a été choquante et a laissé Alex absolument choqué. John a dit que Susie et lui avaient eu une longue discussion et qu'ils avaient décidé d'abandonner Max et de le laisser avec Alex. Avant même qu'Alex ait pu répondre, John a raccroché. Alex ne savait pas s'il devait être triste pour le pauvre Max que ses parents l'aient si cruellement abandonné parce qu'il était aveugle ou heureux de pouvoir s'occuper de ce garçon manifestement adorable. Mais cela ne rendait pas moins difficile l'annonce de la nouvelle à Max. Afin de repousser l'inévitable, Alex a décidé de dire à Max que ses parents ont dit qu'ils pouvaient rester là-bas un mois de plus. Heureusement, Alex et Max avaient une grande complicité, presque comme s'ils étaient un père et un fils. Mais finalement, la vérité a dû être révélée. Alex a dit à Max que ses parents ne voulaient plus de lui et Max était naturellement dévasté. Mais grâce à l'incroyable lien qu'il avait avec Alex, il a bien géré la situation. Bien sûr, ses parents lui manquaient, mais s'ils ne pouvaient pas s'occuper de lui maintenant qu'il était aveugle, Max n'avait aucun moyen de les faire changer d'avis. Au moins, Alex le comprenait et comprenait ce qu'il traversait. De nombreuses années ont passé et Max a surmonté sa cécité, apprenant à vivre avec. Il a même obtenu d'excellents résultats à l'école, puis à l'université et a suivi une formation pour devenir avocat. Max était en fait un avocat fantastique et bien qu'il soit aveugle, il était toujours aussi vif et ne manquait jamais une opportunité ou une faille pour aider ses clients. Il s'est spécialisé dans l'aide aux personnes qui ne pouvaient pas se permettre d'avoir un avocat et a passé la plupart de son temps à se battre pour le petit homme ou l'opprimé. Et pendant ce temps, Alex le soutenait, devenant plus un parent pour Max que John et Susie ne l'avaient jamais été. Un jour, une femme âgée est entrée dans le cabinet d'avocat de Max. Elle vivait dans un appartement loué et le propriétaire voulait la mettre dehors avec un préavis très court. C'était clairement une chose illégale à faire car les locataires ont besoin d'un préavis de plusieurs mois avant de devoir quitter un appartement. Max a donc accepté de représenter cette femme. Mais il restait un rebondissement choquant dans cette histoire, un rebondissement que certains d'entre vous ont peut-être deviné. Continuez à regarder pour savoir si vous aviez raison ou non. Il s'avère que l'appartement de la vieille dame appartenait à John, le vrai père de Max. Max n'a pas pu croire la nouvelle lorsqu'il l'a découverte. Tant d'années avaient passé qu'ils pensaient que ses parents étaient peut-être morts ou du moins avaient déménagé. Mais non, ils étaient toujours en vie et essayaient de mettre cette pauvre vieille femme à la rue. Max et la dame ont donc décidé de leur rendre visite dans l'espoir de trouver un accord. En frappant à la porte, Max aurait menti s'il avait dit qu'il n'était pas un peu nerveux. John et Susie ont ouvert la porte. Il était clair qu'ils ont reconnu la femme, mais pas l'homme. Max s'est présenté comme son avocat, mais il n'a pas mentionné son nom. Il a dit à John et Susie de laisser la vieille femme tranquille et de la laisser en paix, tout comme ils ont laissé leur fils. C'est à ce moment-là qu'ils ont compris et John et Susie ont compris et qui se tenaient devant eux. Susie a pleuré et lui a dit que c'était l'idée de John, mais Max ne les a pas crues et avait un atout dans sa manche. Il a dit à ses parents qu'il a trouvé des preuves qu'ils évitaient les impôts et détournaient de l'argent et que la police en a été informée. Ils voulaient juste être celui qui leur dirait que leur jeu était terminé. Max et la vieille dame se sont retournés et sont partis alors que les voitures de police se sont arrêtées devant la maison. C'est à ce moment-là que John et Susie ont réalisé à quel point Max était puissant, spécial et important. Max n'était peut-être pas capable de voir, mais c'est eux qui étaient aveugles et ne voyaient pas à quel point il était spécial. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable ? Comment auriez-vous réagi si vos parents vous avaient tourné le dos ? Comme toujours, nous aimons avoir vos avis, alors n'hésitez pas à nous les laisser dans les commentaires. A bientôt pour une toute nouvelle vidéo.